Qu'est-ce que vous avez écrit 5 articles pour cette version-là du livre Internet Marketing ? On a écrit 5 articles pour cette version-là du livre Internet Marketing. C'est un peu la suite de l'année dernière. On avait déjà pas mal écrit pour Internet Marketing. On est des bons clients, finalement. On écrit pas mal, on réfléchit pas mal. Sur un sujet qu'on aime beaucoup, ce sont les marques qui comptent, ou les marques qui veulent compter ou qui doivent compter. Donc on l'a traité avec plusieurs angles, avec des cas clients, dont on peut discuter également, et puis des problématiques que l'on rencontre de plus en plus, notamment des marques qui comptent, qui ont envie de compter, mais qui sont totalement fade, notamment sur les réseaux sociaux, où on se dit, les réseaux sociaux, il faut que j'y sois, il faut que j'ai un espace Facebook, j'ai du Twitter, j'ai de l'Instagram, il faut que j'ai tous les voies y ventes ouverts de tous les réseaux sociaux, il faut que j'y sois. Mais la plupart du temps, je n'y raconte rien. Donc je suis fade, je suis vide. Et c'est un peu notre guerre actuellement sur les réseaux sociaux. On a une cellule, Chanel Marketing chez nous, qui fonctionne bien, qui essaye un peu de bouger les lignes, qui bouge les lignes notamment sur les réseaux sociaux, en se disant, si vous voulez être sur les réseaux sociaux, c'est pour y dire quoi, c'est pour y faire quoi, c'est quoi les aspérités que vous allez mettre en avant, à qui vous voulez parler, qu'est-ce que vous allez créer comme lien, parce que si c'est juste pour faire de la communication, comme sur d'autres médias, vous vous trompez. Et donc voilà, c'était le thème du premier article qu'on a fait pour l'UBG, qui est un article important pour nous, parce que ça reprend vraiment le « je suis une marque, j'ai envie de compter, j'ai une histoire, j'ai des choses à dire, mais comment est-ce que je le dis sur ces nouveaux médias, que sont les réseaux sociaux qui sont déjà existants ou qui sont émergents ? » On a notamment poussé deux études de cas, une étude de cas sur Svetol, qui est une marque française, Svetol, assez peu connue, parce que c'est une marque plutôt B2B, donc le B2B est un peu aujourd'hui le parent pauvre de la stratégie digitale. Pour Svetol, ce que l'on a essayé de mettre en place, c'est une communication B2B qui ne soit pas chiant, qui soit intéressante, qui ait un petit peu d'humour, un peu de corosité, mais quelque chose qui fonctionne bien pour aller attirer les regards et pour faire de la communication B2B qui soit un peu plus musclée. Donc ça se voit sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on n'est pas une marque transparente sur les réseaux sociaux, on a essayé de le faire avec Svetol, et il y a des très 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 beaux résultats là-dessus, en B2B en plus, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis on l'a fait aussi avec des contenus, des contenus riches, dont une vidéo un peu de publicité, mais qui est une publicité un peu transformée. Je vous encourage à aller voir la publicité pour Svetol, qui est une publicité qui parle d'une chose qui est très simple, qui est finalement Svetol sont des produits qui sont faits pour le bien-être, pour la minceur. Et le message qu'on voulait faire passer, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, ce n'est pas la peine de retoucher, ce n'est pas la peine d'utiliser Photoshop lorsque vous faites des photos de vous, c'est simplement utiliser les bonnes pratiques dans la vie, les bons produits pour prendre soin de vous. Donc voilà Svetol. Il y a un deuxième cas, là aussi qui est un cas un peu difficile, et toujours B2B. Donc cette marque française, c'est Nécotrans, qui est un des leaders du transport, de la logistique, qui est vraiment une très belle entreprise, qui fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires, et qui a besoin de parler en mode B2B, soit avec des entreprises qui vont utiliser ces services, soit avec des prescripteurs, pour que la communication fonctionne bien sur ce secteur-là. On a utilisé encore une fois quelque chose d'un peu atypique, donc une communication très illustrée, un site web qui a été refondu totalement, avec des infographies, beaucoup d'illustrées, qui font que cette communication B2B, c'est une communication plaisante. C'est une communication qui crée du plaisir, et quand on va sur ce site, que l'on soit salarié, et qu'on ait besoin d'être fier de son entreprise, ou qu'on soit un prospect, un client, et bien on est très content de ce qu'on voit, et on a envie d'aller plus profond dans les contenus. Donc voilà ces deux cas qui vous ont été présentés cette année. Beaucoup de révolutions dans le monde de l'Internet, du digital, parce qu'on verra plein de nouvelles choses d'ici six mois, mais c'est aussi très court au nom d'une entreprise. Nous ce que l'on voit, en tout cas ces derniers mois, c'est qu'être une agence digitale, être une agence de communication digitale qui sait parler aux marques, c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que finalement les marques aujourd'hui s'adressent de plus en plus aux agences digitales pour mettre en place, imaginer des campagnes de communication qui vont bien au-delà des sites web, bien au-delà des applications, qui sont des vraies campagnes de marques. Donc ça on pense que pendant ces six prochains mois, et on l'espère, ça continuera, ça s'amplifiera, parce que c'est une tendance du marché qui recherche de plus en plus la créativité des agences digitales pour parler sur l'ensemble des médias. Internet marketing, qu'est-ce que c'est ? Internet marketing, avant d'y participer, avant d'être chez Dagobert et d'être avec les super équipes de Dagobert, des contributeurs d'Internet marketing, pour moi c'était un livre vraiment de référence. C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce qu'il mixte des contenus qui sont des contenus on va dire un peu théoriques, des grandes théories, des grands axes qui existent ou qui existeront sur notre marché, certains qui n'existeront jamais, mais en tout cas des grands axes théoriques avec des cas extrêmement pratiques. Et ça pour l'avoir lu, pour l'avoir compulsé, pour l'avoir recommandé beaucoup, finalement c'est un guide extrêmement pratique parce qu'il va vous donner des clés qui sont des clés de lecture, des clés de compréhension. Et puis lorsqu'on est annonceur, c'est quand même un petit peu l'objet d'Internet marketing que de parler aux annonceurs, finalement on rompt un peu la solitude de l'annonceur. Parce que quand on est annonceur, on est seul face à ces problèmes, seul face à ces questions. Et puis là, avec l'Internet marketing, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont pu avoir les mêmes questions et qui ont trouvé des solutions, qui ont trouvé les bonnes agences pour le faire, les bons créas pour le faire, le bon accompagnement, la bonne stratégie. Si je dois trouver un slogan pour Internet marketing, c'est probablement que c'est au-delà du nom de ce livre-là, c'est de l'intelligence et des cas pratiques qui vont être utiles pour votre job au quotidien.